... Ils m'ont toujours demandé de maigrir, mais moi je m'en fous, je m'aime comme ça. J'ai toujours refusé de chanter moins fort quand on nous le demande. Être peut-être un peu plus sexy. De faire moins la tête parce que d'après mes preuves, j'ai bout de trop. Nous, nous avons toujours refusé d'aller passer 8 jours dans un cas de nudisme. J'ai toujours refusé de sauter du plongeoir parce que je ne sais pas l'âge. Moi, je suis tellement parfait que je n'ai jamais rien refusé. Et moi, c'est de passer à la télé, c'est pour ça que je suis là. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont toujours refusé d'accorder à leurs proches ce qu'ils leur demandent depuis des mois, voire même des années. Aujourd'hui, nos invités vont leur faire une énorme surprise puisqu'ils ont décidé d'accorder enfin à ses proches ce qu'ils n'ont jamais voulu leur donner. Et ça, c'est leur choix. Je vous propose tout de suite de démarrer avec notre premier invité. Je vous demande d'accueillir Sébastien. Sébastien, vous avez 29 ans. C'est ça. Vous êtes technicien dans le génie climatique. Tout à fait, oui. Vous vivez maritalement avec Joséphine. Joli prénom. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez toujours refusé à Joséphine que vous avez enfin accepté de faire aujourd'hui pour elle ? En fait, ça fait plusieurs mois qu'elle me demande d'avoir un petit chat. Un petit chat ? Oui, un petit chat. Donc, j'ai toujours refusé d'avoir. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va avoir des enfants. Et en fait, je voulais avoir le chat après les enfants pour question de sécurité. Pourquoi c'est gentil un petit chat ? Oui, mais bon, j'ai toujours un peu la crainte avec les enfants. Ça griffe. Voilà, ça griffe. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui de lui faire ce cadeau, finalement, que vous lui avez toujours refusé ? En fait, tout simplement parce qu'on va se marier dans pas longtemps. Ah bon ? Oui. Et en fait, pour lui faire un petit cadeau pour le mariage, j'ai accepté aujourd'hui de lui offrir... Et pour lui dire qu'enfin, un homme est capable de faire des concessions quand il veut épouser la femme de sa vie. Alors, dites-moi, Joséphine, comment est-ce que vous croyez qu'elle va réagir ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas du tout. Ça va être la surprise, alors ? Oui, ça va être la surprise. Et en matière de surprise, elle va en avoir une sacrée ? Parce que vous lui avez dit quoi pour venir aujourd'hui ? Je lui ai dit qu'en fait, aujourd'hui, je travaillais. Oui. Et que j'étais en déplacement sur Monaco et que je ne venais pas du tout ici. Et alors, elle ne sait pas que vous êtes là ? Non, elle ne sait pas du tout. Alors, pourquoi elle est venue ? Elle est venue pour un truc de relookage. Avec une copine ? Avec une copine, oui. Donc, elle ne s'attend pas du tout à vous voir ici ? Normalement, elle ne s'attend pas du tout à me voir. Donc, j'espère que j'ai bien joué le jeu. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ça à leurs femmes. Non, non, je travaille. Aujourd'hui, ils sont assez mon choix. Donc, c'est pour la bonne cause. Alors, Sébastien, écoutez, vous allez lui faire cette énorme surprise. On va bien voir comment elle réagit, Joséphine. Puis, bien sûr, elle ne s'attend pas à vous voir. Alors, vous allez vous cacher en coulisses. Et nous, on va tout de suite recevoir votre campagne, Joséphine. Applaudissements Bonjour, Joséphine. Asseyez-vous. Alors, Joséphine, ravie de vous recevoir. Vous avez 28 ans, vous êtes secrétaire. Oui. Vous vivez maritalement. Oui. Avec un jeune homme qui s'appelle Sébastien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui sur notre plateau ? Alors, c'est pour parler du mariage et du relooking. Du mariage et du relooking. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Pourquoi du mariage et du relooking ? Je ne sais pas. Vous êtes venue avec qui ? Copine, Paola. Elle est là, votre copine ? Ah, d'accord. C'est elle qui vous a accompagnée. Voilà. Applaudissements C'est elle qui vous a dit on va parler du relooking. Pardon ? C'est elle qui vous a dit on va parler du relooking et du... Non, non, non. Non, non, c'est au téléphone. Ah bon. C'est notre journaliste, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui a tenu à vous rencontrer sur ce plateau. Est-ce que vous avez une petite idée de qui cela peut être ? Non, pas du tout. Non ? Même pas une petite ? Non. Qui est-ce qui pourrait bien venir vous voir sur un plateau de télé ? Franchement, je n'en sais rien du tout. Non ? Non. Vous n'avez pas une petite idée ? Non. Est-ce que vous avez un peu peur, là ? Ouais. Je n'y ai pas. Vous avez peur de quoi ? Je ne sais pas. Le stress ? Le stress de quoi ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, je n'en sais rien. Non, mais franchement, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui veut vous voir sur le plateau de télévision. J'essaye de regarder, je ne sais pas. Pour l'instant, cette personne n'est pas là. Elle est en coulisses. Vous n'avez pas une petite idée ? Quelqu'un que vous n'auriez pas vu depuis longtemps ? Ou quelqu'un que vous connaissez bien, qui voudrait vous faire une surprise ? Qui ça pourrait être ? Je ne sais pas. Alors, Paola, un souffle pâle. Je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas du tout. Vous n'avez aucune idée ? Non. Alors, bon, on va reprendre les choses autrement. Quelqu'un qui voudrait vous faire une surprise, ça pourrait être qui ? Dans votre entourage ? Mon copain, par exemple. Votre copain ? Oui. Celui avec qui vous vivez ? Oui. Comment il s'appelle ? Sébastien. Il s'appelle Sébastien ? Il vous fait souvent des surprises ? Non, mais ça ne m'étonnerait pas de lui. Ah bon ? Oui. Il est censé être à Monaco aujourd'hui. Il est censé être à Monaco ? Pourquoi censé ? Censé faire quoi ? Travailler. Travailler ? Et pourquoi vous dites censé ? Vous n'êtes pas sûre ? Je ne sais pas. Ça tend à tout. Il vous fait souvent le coup de je vais travailler et je n'y suis pas ? Non, non. Donc il n'aurait pas de raison d'être là, a priori ? Non. Non ? Vous êtes sûre ? Oui. Vraiment sûre ? Oui. Vous voulez savoir qui c'est ? Oui. Oui ? C'est qui ? C'est une surprise, hein ? Eh bien, regardez. Regardez-là. Joséphine. C'est super. Vous connaissez ce jeune homme ? Vous connaissez ce jeune homme ? C'est super beau. Si vous voulez m'épouser, c'est un petit calou. Attendez, l'ouvrez pas, l'ouvrez pas, l'ouvrez pas. Vous vous connaissez ? Ben oui. Tu n'es pas à Monaco ? Qui c'est fait là ? Je croyais que tu étais à Monaco. Ben là, je ne sais pas. C'est surprenant quand même. Un peu, oui. Est-ce que... Bon, là, franchement, il vous a menti, hein ? Je peux le dire comme ça. Oui. Vous l'en voulez ? Non. Non ? Non. Vous pensez que c'est quoi ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas une petite idée ? Non. On ne peut pas le secouer, hein ? C'est quoi ? Ouvrez-le. Oui, non. Oui, non. Je ne peux pas le toucher, moi. Parce que, parce qu'il y a peur. Comment il s'appelle, ce petit chat ? C'est une chatte, c'est ça ? Chippie. Une chippie ? C'est une petite fille. Oui, oui, oui. C'est une petite chippie, d'ailleurs. Une chippie ? Hop là ! Ben oui, elle est un peu intimidée. Elle a combien de jours, là ? Elle est petite bébé. Elle a une petite semaine. Une petite semaine, de rien du tout. Elle est effrayée, elle est effrayée. Vous êtes contente ? Ah ouais ! Sébastien, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette surprise à Joséphine ? Pourquoi j'ai voulu faire cette surprise, là ? Eh ben, pour lui faire plaisir et pour lui prouver mon amour. Alors ? C'est une belle preuve d'amour ? Ah ouais, ouais. Il vous dit absolument pas que j'ai un chat, il est là. C'est vrai ? Ah ouais. Il vous tenez tête, hein ? Ouais. Ça m'énervait. Qu'est-ce que vous ressentez, là ? Ah, c'est top. C'est génial. Vous allez bientôt vous marier ? Euh, ouais, dans un mois. Dans un mois ? Maintenant, vous avez le petit chat. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Bah, euh... Je veux que je t'aime. Tout simplement. Eh bien, merci à tous les deux, Joséphine et Sébastien, qui ont grandi la famille avec une petite chipie. Merci, merci à tous les deux. Merci. Je vous demande d'accueillir à présent Justine. Bonjour, Justine. Qu'est-ce qu'il y a ? Justine, vous avez 41 ans. Vous êtes assistante, vous avez deux enfants. Vous, vous êtes mariée à Jean-Louis. Alors, qu'est-ce que vous avez bien pu toujours refuser à Jean-Louis que vous allez lui accorder enfin aujourd'hui ? Jean-Louis aime beaucoup le foot, en fait, le sport. Et au début, j'avais accepté pour lui faire plaisir. Il était président du club, donc... Donc, vraiment, ça lui prenait beaucoup de temps. Tous les samedis, les dimanches, il était pratiquement pris. Donc, je ne le voyais pas du tout. Et donc, vous lui avez interdit d'aller jouer au foot ? Oui, j'avais interdit. C'est vrai ? C'est vrai ? Il y a combien d'années ? Ça fait deux ans, on entame la traité. Deux ans ? Et la pilule a été dure à avaler ? Parce que quand on est président d'un club de foot... Oui, non, mais il a complètement laissé tomber. Il ne va plus au foot ? Il ne va plus du tout au foot. Ça, c'est une sacrée preuve d'amour, parce qu'un homme qui ne va plus au foot pour sa femme... Alors, qu'est-ce que vous allez accepter de faire pour lui aujourd'hui ? Ou lui accorder, donc ? Oui, aujourd'hui, je lui accorde de reprendre le foot. Ça le détendrait un peu plus. Et bien, ça, ça va être une sacrée surprise pour lui. Comment est-ce que vous pensez qu'il va réagir ? Il ne s'y attend pas. Il ne s'y attend pas du tout. Non ? Non, il ne s'y attend pas. Comment vous pensez qu'il va réagir ? Je crois qu'il va réagir plutôt bien. Plutôt bien ? Oui. On sera content. Plutôt bien, on va bien voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous lui avez dit aujourd'hui pour le faire venir ? Alors, je lui avais dit qu'on assistait à l'émission C'est mon choix. Puis, on lui a dit aussi que c'était une émission du relook. Ça marche bien le relook, c'est fou ! Tout le monde se fait relooker, c'est mon choix. Alors, écoutez, vous allez, Justine, rejoindre nos coulisses, parce que votre mari ne sait absolument pas ce qui l'attend. Et puis, on va le faire venir, on va le recevoir et on va bien voir comment il va réagir. Et je vous demande à présent d'accueillir son compagnon. Il s'agit de Jean-Louis. Bonjour, Jean-Louis. Ravi de vous recevoir. Asseyez-vous. Jean-Louis, vous avez 48 ans, vous êtes chef d'entreprise, c'est ça ? Vous êtes marié à Justine. C'est ça. C'est ça ? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, avec nous, sur le plateau ? C'est mon choix. Je me suis déjà posé la question. Ah bon ? Vous avez des... Pourquoi ? Vous savez pas pourquoi vous êtes là ? Je me suis dit, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je viens faire ? Qu'est-ce que je viens faire ? On m'avait déjà dit, j'étais dans le public, donc j'étais... Bon, je me suis dit, ça va aller dans le public. Vous n'étiez pas dans le public. Je m'aperçois, quand on m'a mis le micro, j'étais... Je commençais à m'inquiéter. Je vous rassure, tout le public n'a pas de micro. Vous avez une idée de la raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui ? Ben... Non ? Vous avez l'air inquiet, là. Ben, vu que les autres, on a discuté, ils viennent tous pour se marier. Alors, je me dis... Ben oui, mais vous, vous êtes déjà marié. J'ai déjà été, oui. En fait, c'est votre femme. Ça va ? Ça va. Votre femme, c'est bien, Justine. C'est ça. Bon, eh bien, Justine, elle a tenu à vous faire une surprise. Ah, d'accord. Ça va ? Ça va, maintenant, oui. D'accord, ça veut dire quoi ? Parce que j'avais... C'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de passer à la radio un jour, j'ai dit comme ça. C'est la télé, là, hein ? Oui, c'est l'émotion. Mais juste pour passer à la télé, vous auriez voulu ? Oui, pas forcément pour ça, parce que c'est... Mais sur ce thème-là, non, peut-être pas. Quel thème de la surprise ? Oui. Ah oui, pourquoi vous aimez pas les surprises ? Eh bien, c'est raté. Justine a tenu à vous faire une surprise. Il y a quelque chose qu'elle a longtemps refusé que vous fassiez. Et aujourd'hui, elle a enfin décidé d'accepter pour vous, pour vous en faire la surprise. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Ça va toujours ? Je cherche. Il y a un truc qu'elle n'a jamais voulu que vous fassiez, ou en tout cas qu'elle vous refuse depuis plusieurs mois, voire années, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, pif. Jean-Louis ! Alors ? Je ne peux pas me donner la réponse. Vous n'avez pas une petite idée, quand même, de ce que ça peut être, un truc qu'elle vous refuse ? Mon Dieu, Jean-Louis, il est perdu, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, si on lui demandait ? Mais ça serait bien. Ça serait bien ? Alors, on va voir un petit peu avec Justine. Je vous demande de l'accueillir. Justine ! Applaudissements C'est bien. C'est bien votre... Jean-Louis, c'est bien votre Justine. Oh, ben, vous avez du rouge à lèvres, vous êtes jolies comme ça. On ne l'a pas relookée, mais en tout cas, vous vous êtes relookée. Essuyez-vous un petit peu. Je vais être bien, là. C'est ça la surprise. Attends, attends. Justine, vous avez vu dans les coulisses, votre mari ne s'attend à rien du tout, là. Non. Il est largué. Qu'est-ce que vous êtes venu lui annoncer ? La reprise du foot. Comment ça, non ? Vous ne voulez plus faire de foot ? Non. Vous ne voulez plus faire de foot ? Attendez, Jean-Louis. Elle vous a demandé il y a deux ans d'arrêter le football. Vous étiez président d'un club. C'est vrai. Vous avez renoncé à votre passion. Vos copains ont dû se ficher de vous. Et aujourd'hui, elle est là sur le plateau en vous disant, chérie, tu peux recommencer le football. Attendez, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est pour de vrai. Non, non, ce n'est pas une promesse en l'air. Sentez-moi dans la salle, plus tous les téléspectateurs qui vous regardent. Et vous dites que vous ne voulez pas. Non, je n'ai pas envie. Attendez, on parle bien du football. Ballon rond. Oui, je comprends bien. Non, ne vous inquiétez pas, je comprends, là. Et vous ne voulez pas. Alors, attendez, parce qu'il y a peut-être quelque chose de personnes qui vont faire en sorte que vous changez d'avis. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Ah, ce n'est pas vrai. Ah, ce n'est pas vrai. Ah, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Bonjour. Vous les connaissez? C'est incroyable, ça. Mais oui, je les connais. Eh, vous l'avez entendu? Vous êtes les amis de Jean-Louis. Il vous a manqué, hein? Exactement. Vous avez dû en vouloir à Justine. Bon, on n'a rien dit. Non, vous n'avez rien dit, mais vous l'avez entendu. Attendez, vous l'avez entendu dans les coulisses? Il ne veut pas reprendre. Si, si, il va reprendre. Clapeau, tu vas y mettre son maillot fétiche. Là, le maillot qui t'attend. Ça va, Jean-Louis? Ça va. Mais attendez, mais pourquoi vous ne voulez pas reprendre le football? Je suis un vieux. Comment ça, vous êtes vieux? Vous avez deux ans de plus qu'il y a deux ans. Attendez, c'était il y a deux ans quand vous avez arrêté. Et il y a deux ans, quand votre femme vous l'a demandé, vous n'étiez pas prêts à prendre votre retraite. Oui, mais je ne courais pas au ballon. Mais comment ça, vous ne courrez pas? Mais là, vous allez le faire. Vous allez redevenir président de club, tout ce que vous voulez. Aller le samedi, le dimanche et tout. Ah, mais c'est des corvus, ça. Mais comment? Enfin, ce n'est pas possible. Alors, vous voulez jouer au foot? Oui. Allez, qu'on m'amène à terrain de football sur le plateau. Allez, qu'on mette le maillot, on va jouer au football maintenant. Justine, vous y croyez, ça? Oui, oui, oui. Il est enthousiaste comme ça dans la vie en général? Oui, oui. Ah bon, ça devient après. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, au bout de trois jours, il réagit. Il dit, oh, super, chérie, ta surprise. Regarde les ballons. Ouais, but! Ouais, oh! Ça manque un peu d'entraînement. Venez, Justine, venez. Venez. Bon, ben, ça va, ça revient vite, Jean-Louis. Ouais. Bon, allez, Jean-Louis, venez avec moi. Vous allez pouvoir tout vous... Vous entraîner tout votre sou avec vos deux copains qui vous ont fait le plaisir de venir en maillot. Attendez, mettez-vous bien dedans. Puisque vous vouliez passer à la télé, il faudrait bien regarder la caméra, si vous voulez parler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Oh, c'est merveilleux. C'est un grand plaisir. Mais mettez-vous de la côté. Est-ce que vous allez reprendre le foot? Oh là, il est joli. Je ne vous conseille pas d'aller au football avec du rouge à lèvres rouge, parce que sinon, en rentrant, Justine, elle vous fait déjà une tête au carré. Est-ce que c'est que vous n'allez pas au foot dans ces cas-là? Vous allez reprendre le foot ou pas? Je vais réfléchir. Comment ça, vous allez réfléchir? Oh! Ne cachez pas votre joie. Allez, oui. Bon, je vais le faire. Oh, super! Eh bien, merci d'être venu sur le plateau. C'est mon choix pour cette super surprise. Merci à vos amis. Vous pouvez rejoindre un poule. Voilà, je demande à Patrick de nous rejoindre sur ce plateau. Patrick. Bonjour, Patrick. Vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes assureur. Oui. Vous vivez maritalement avec Marie-Christine. Tout à fait, oui. Alors, vous avez toujours refusé de faire quelque chose. Oui. Et aujourd'hui, vous allez accepter, pour Marie-Christine, de faire quelque chose. C'est quoi, ce quelque chose? C'est de m'attacher un petit peu à faire les tâches ménagères. Pourquoi vous ne faites jamais? Oui! Oui! Vous ne faites jamais? Pas très souvent, non. Pas très souvent, même pas vraiment? Pas trop, non. Et c'est un point de dispute? Elle voudrait bien? Elle me dit souvent, tu ne fous rien. Vous êtes plutôt du genre, les pieds sous la table? Oui, le canapé, j'aime bien. Oui. Et le balai, pas trop. Qu'est-ce que vous lui répondez quand elle vous demande de faire le ménage? Je lui dis qu'elle est peut-être un petit peu trop maniaque. Ah oui, c'est vrai, c'est le cas. Elle est maniaque ou c'est vous qui êtes un petit peu... Elle aime bien l'ordre, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire enfin pour elle? Eh bien, disons qu'il y a plusieurs choses. Nous allons nous marier prochainement. Mais félicitations. Merci. Nous allons avoir un petit bébé. Oh! Re-félicitations. Donc là, il va falloir... Elle va avoir beaucoup de boulot. Voilà, il va falloir l'aider. Quel est le truc que vous détestez faire et pour lequel vous vous êtes entraînés? Leur passage. Alors, comment vous pensez qu'elle va réagir quand elle va vous voir à l'oeuvre? Je ne sais pas, peut-être s'évanouir ou... Ah, carrément? Sauver, je ne sais pas. Elle ne vous a jamais vu ni avec un balai ni avec un fer à repasser? Jamais, peut-être pas, mais rarement. Oui, mais en tout cas pas sur un plateau de télévision. Pas sur un plateau de télévision, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir? Donc on assistait à l'émission en tant que spectateur. En tant que spectateur, elle est dans les coulisses, elle ne va pas être déçue. Elle doit déjà être en train de se demander qu'est-ce qui lui arrive. On va voir un petit peu comment elle réagit à cette surprise qui l'attend. Rejoignez notre coulisse et vous reviendrez après pour ces femmes au stage. Et je vous demande tout de suite d'accueillir Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Ça va? Je vous ai l'air un peu paumée là. Oui, beaucoup. Pourquoi? Je ne savais pas ce qui m'attendait. Comment ça, vous ne savez pas ce qui vous attendait? En fait, je devais être dans le public. Ah oui, c'est raté. Vous n'étiez pas dans le public là. Vous êtes juste en face. Et je cherche... Oui, ils sont bien. Mon futur mari, je ne le trouve plus. Votre futur mari? Voilà. Comment il s'appelle Patrick, c'est ça? Patrick, oui. Ah oui? Qu'est-ce que vous faites là alors? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je devais être dans le public pour préparer l'émission. Ah oui. Et en fait, je ne sais pas, on a dû nous piéger ou je ne sais pas. Vous piéger qui ça? Qui? Je ne sais pas. C'est Teddy, je crois. Teddy, notre journaliste. Oh non, c'est pas ça. Non, non, je connais bien, c'est pas le style. Non, pas le style à faire des pièges comme ça. Par contre, votre compagnon Patrick, c'est votre futur mari, c'est ça? Oui, c'est ça. Il vous fait souvent des surprises? Non. Non. Vous aimeriez bien qu'il vous fasse des surprises des fois? Oui, j'aimerais bien. Ça dépend. Oui, ça dépend si c'est pas sur un plateau de télévision, s'il n'y a pas 100 personnes dans le public et puis des millions qui vous regardent. Ça serait gênant. Oui, parce que j'ai le cœur qui bat vite là. C'est vrai, ça serait vraiment très, très gênant. C'est raté. Patrick, il y a quelque chose que vous attendez de sa part et qu'il a toujours refusé de faire pour vous. Vous avez une petite idée de ce que c'est? Je ne sais pas. Vous avez l'air de... Non, c'est... Reprenez votre sou, tout va bien, Marie-Christine. Un strip-tease, j'en sais pas. Un strip-tease? Eh bien, vous... Attendez, vous lui demandez souvent de faire un strip-tease? Non, il ne veut pas, donc... Ah bon, d'accord. Je sais pas ce qui me passe par la tête. S'il posait un strip-tease devant le public, vous saviez que je n'aurais pas. Vous pensez que c'est ça la surprise? Non, ça ferait pas ton genre. Ça pourrait être ça, ceci dit. Oui, parce que je regarde C'est Mon Chois souvent. C'est vrai qu'à C'est Mon Chois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises de strip-tease. On passe notre temps à faire des strip-teases, c'est bien simple. Alors, il a décidé aujourd'hui d'accepter pour vous de faire quelque chose qu'il a toujours refusé de faire. Est-ce le strip-tease? Nous, on sait, mais on vous le dira pas. Il est avec moi, là, derrière la porte, là. On a discuté un petit peu tout à l'heure, il est venu, hein. Il nous a dit, puis il est là. Vous voyez la porte, là? Oui. Il est juste derrière. Peut-être est-il nu, qui sait? Vous voulez le voir? Je viens. Allez, on y va, alors. Allez, Marie-Christine. Regardez cette jolie porte. Votre futur mari est derrière. Je pense que vous n'allez pas être déçus d'être venu à C'est Mon Chois aujourd'hui, car vous allez avoir une immense surprise. C'est quelque chose qu'il vous refuse depuis le début. C'est quelque chose qui, au début, est un peu agaçant et devient très vite énervant. Vous savez, les femmes, elles aiment bien quand on leur refuse quelque chose à obtenir. Eh bien, regardez ce que votre futur mari va accepter de faire à partir d'aujourd'hui pour vous. Ouverture. Patrick, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pantalon et je repasse. Vous repassez un pantalon et vous avez vu avec le torchon. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Je suis contente, c'est sûr, parce que bon, le ménage... Ça ne vaut pas tous les strip-tease du monde, ça. N'oubliez pas le strip-tease. Je l'écris, voilà, mais avec un peu moins de monde. Allez, merci à tous les deux. On vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas, pour le mariage et pour le futur bébé. Emeline a souhaité aujourd'hui porter une tenue très spéciale pour son compagnon. Regardez comment Emeline est au quotidien. La voici habillée pour faire une énorme surprise à son conjoint. La voici. Bonjour Emeline. Bonjour. Ça y est, Emeline. Ça va aller pour s'asseoir? Ça va, c'est bon. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des cerceaux là-dessous. Oui, oui. J'ai toujours rêvé de voir comment c'était en dessous. Ah, bah oui, ça a des cerceaux. Dites donc, c'est pas une robe de demi-lin, ça. Emeline, vous avez 19 ans. Oui. Vous vivez avec Nicolas, vous êtes étudiante. Pourquoi est-ce que vous êtes habillée comme ça? Alors, voilà. Nicolas, à ses 8 ans, il a fait un rêve. Il m'a vu à l'époque, comme le film Autant porte le vent, et il m'a vu avec une robe de l'époque. En Scarlet ou Hara? Voilà, avant même de me connaître. Et c'est sûr que c'était vous, à 8 ans. Ah oui, il en est sûr et certain. Et il a fait ce rêve 3 fois. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir? Alors, j'avais dit qu'on montrait à Paris pour tourner sur le plateau de C'est Mon Choix. Pour le thème, ça aurait été pour les futurs couples. Pour les futurs couples. Voilà. Vous allez vous marier? Oui. Oui, c'est vrai? Bientôt. Bientôt? Quel beau cadeau de futur mariage, alors. Bien quitté, Emeline. Vous allez rejoindre nos coulisses avec cette superbe robe de Scarlet. Et nous allons accueillir tout de suite votre compagnon. On va voir un petit peu à quoi il s'attend. Je vous propose d'accueillir tout de suite Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Essayez-vous. Nicolas, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes ouvrier. Vous vivez avec Emeline. Oui. C'est ça? Pourquoi est-ce que vous êtes ici sur notre plateau aujourd'hui? Ben, je pense que c'est pour parler d'une autre relation. Ah, pour parler d'elle et de vous. Ah bon? Et ça se passe bien, elle et vous? Ben oui, ça va. Vous allez à la télévision comme ça? Oui. Ah oui? Non, c'est pour moi pas une autre relation. Emeline, elle dit, viens, on va à la télé, vous y allez. Bon. Donc je suis. Oui, vous la suivez. En fait, Emeline a tenu à vous faire une surprise. Je sens le maxillaire qui tremblote. Oui, plutôt oui. Vous avez peur de la surprise? Ben non, mais bon, je me demande quoi. Est-ce qu'elle vous attendait à tout? Avec elle, il faut s'attendre à tout? Ah ouais, plutôt. Pourquoi? Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait de fou pour vous? En boîte, elle a pris le micro, puis elle a dit, je t'aime Nicolas. En boîte, devant tout le monde? Oh, ça vaut le faire quand même. Vous imaginez, elle viendrait ici devant le public, vous faire une déclaration d'amour. Devant des millions de téléspectateurs, tout le public de Simon Chas. Ça serait terrible pour vous, hein? Ouais. Non. Ça serait terrible, hein? Alors, eh bien, c'est pas ça, mais il y a quand même une surprise. Ah. Elle a donc tenu à faire quelque chose que vous attendez de sa part et qu'elle n'a jamais fait pour vous. Qu'est-ce que ça peut être, d'après vous? Ben, je sais pas, enfin... Y'avait pas? Si, enfin, j'ai une idée, mais bon, c'est pas... Ah, c'est quoi l'idée? C'est quoi? Ben... Non, je sais pas. Ah, si, 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 si. C'est quoi? Ouais, quand elle me demande en mariage, je sais pas. Vous voulez qu'elle vous demande en mariage? Oh, devant tout le monde? Ouais. On a jamais... Oh, fais pas ça, c'est mon choix. Oh, non. Et c'est pas ça? Ah, ben, tant pis. Ah, ça vous aurait bien plu. Enfin, ceci dit, elle est en coulisses, elle vous entend, elle va peut-être le faire en même temps, hein. Mais c'est pas ça. Vous avez pas une petite idée? Je sais pas, moi... Eh bien, regardez, voici Emeline. Applaudissements C'est génial. C'était ça, votre rêve? Ah ouais, c'est clair, je voulais plus longtemps la voir dans une robe comme ça, quoi. Ça allait voir trop, trop bien, et puis... Ça vient d'où, cette idée? C'était un rêve, non? Je la voyais, elle, en fait. Et puis... Elle est habillée comme ça? Ouais, dans l'ancien temps, ouais. Elle courait, puis... Et puis, en fait, la première fois que j'ai vue, ben, j'ai vu que c'était elle, quoi. C'était la même fille? Ouais, la même fille. Vraiment, vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr sûr sûr. Eh bien, la voilà. Eh, Emeline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicolas? Comment? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nicolas? Ben, que je t'aime. Applaudissements Nicolas, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emeline? Ouais, que je t'aime aussi. Et puis... Tu veux bien m'épouser? Ah! Vous avez dit oui? Alors ça, c'était vraiment pas prévu. Applaudissements Ça va? Vous vous attardez pas, hein? Et nous non plus, on savait rien. Vous imaginez un petit peu? Il y a huit ans, il vous voit comme ça dans cette robe. Aujourd'hui, vous venez avec la même robe et vous demandent de l'épouser. Ben, écoutez, on vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur à tous les deux. Au nom de toute l'équipe de C'est mon choix. Merci d'être venu avec vous. Merci. Applaudissements Et je vous demande d'accueillir tout de suite Jean-Pierre. Applaudissements Bonjour Jean-Pierre. Quelle élégance aujourd'hui. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je dis quelle élégance aujourd'hui parce que Jean-Pierre, vous êtes déjà venu danser mon choix. Vous avez 55 ans, vous êtes étalagiste de mode, vous êtes divorcé, vous avez une fille qui s'appelle Amanda. C'est ça. Vous êtes venu il y a quelque temps sur notre plateau pour nous dire à quel point vous refusiez catégoriquement que votre fille qui est âgée de 15 ans se maquille. C'était votre choix. Et je propose tout de suite de regarder un extrait de cette émission. Écoutez bien ce que va vous dire votre fille Jean-Pierre. Écoutez bien. Papa, je voulais te dire que j'aimerais bien que tu me laisses me maquiller de temps en temps sans exagérer bien sûr. Mais ça me plairait bien. Mais sans trop. Voilà. Jean-Pierre. C'est affreux. C'est tout. Pourquoi c'est affreux ? Affreux. Là vous êtes de mauvaise foi Jean-Pierre. Elle n'est pas belle comme ça. Elle n'est pas naturelle. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Jean-Pierre. Et même de temps en temps vous n'accepteriez pas ? Jamais. Alors moi je voudrais savoir. Je m'applaudis. Personne n'applaudit. J'aimerais poser une question à Jean-Pierre. Regardez donc vous étiez très très catégorique Jean-Pierre. Oui. Vous n'en avez pas démordu de l'émission. Et même à la fin quand votre fille vous a demandé. Papa est-ce que je peux le faire ? Vous avez dit non et c'était votre choix. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui revenu dans notre émission ? J'ai réfléchi un petit peu. C'est vrai qu'en étant seul avec, élevant seul ma fille. Je reconnais un petit peu le maquillage à la rigueur sur les yeux. C'est vrai vous acceptez ? Oui. J'ai reçu tous 2000 lettres. Combien ? 1000. 1000 lettres. Waouh. Parce que vraiment, et c'est le cas de tous nos invités en général quand ils viennent à C'est mon choix, vous campiez sur vos positions et vous ne vous yez pas en démordre. Non c'est vrai mais bon. Mais c'est votre petit bout. Oui c'est ma poutinette et puis bon allez à 15 ans je veux bien qu'elle se fasse un peu les yeux un petit peu. Si ça lui fait plaisir et qu'elle se sent bien avec ça, pourquoi pas. Vous pensez que c'est un beau cadeau ? Comment est-ce qu'elle va réagir ? Je pense que c'est un beau cadeau. Parce que c'est vrai depuis l'âge de 8 ans jusqu'à ses 15 ans, c'est vrai que j'étais assez difficile au niveau du maquillage et que je refusais catégorique. Aussi bien pour ses copines quand elles venaient à la maison, elles se déméquillaient de suite. Ce n'était pas facile pour elle. Mais bon, si ça lui fait vraiment plaisir, c'est ma petite fille adorée donc il n'y a pas de problème. C'est mignon. Vous pensez qu'elle va réagir comment ? Elle va être surprise je pense parce qu'elle ne doit pas s'y attendre. Vous lui avez dit quoi pour revenir à l'émission ? Je lui ai dit qu'il y avait une émission sur les enfants de la télé ou quelque chose comme ça. Donc ça n'attend pas du tout à ce que j'accepte. Vraiment pas, elle n'a pas d'idée. Même là, en venant du bassin sur le plateau, ce n'était pas question qu'elle soit maquillée et tout. Donc là, elle va être surprise. Bon, écoutez Jean-Pierre, vous allez rejoindre nos coulisses et puis on va recevoir votre fille. On va voir un petit peu à quoi elle s'attend. On va nous voir après. Voilà Jean-Pierre. Je lui demande donc d'accueillir Amanda. Bonjour Amanda. Tu vas bien ? On se fait la bise. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va, ça va. Amanda, tu as toujours 15 ans. Ça n'arrête pas à changer. Tu es toujours la fille de ton père. C'était Jean-Pierre. Jean-Pierre, sacré caractère. Pourquoi est-ce que tu es là ? On m'a dit normalement que c'était pour ceux qui voulaient être dans le showbiz. Ah, tu veux être dans le showbiz ? Non, mais qui voulaient devenir artiste en ce qui concerne dans la télé. Ah, et tu veux faire de la télé ? Oui, voilà. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu es là. C'est ton père qui t'a dit ça ? Non, c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, c'est l'équipe qui t'a dit, hop, tu peux faire de la télé. Tiens, va, c'est mon choix. D'accord. Et si je te dis que ce n'est pas ça ? Ça va ? Oui, ça va, mais là... Mais là, quoi ? C'est quoi ? Ah, ben, aucune idée, nous, on ne sait rien du tout. Mais ce n'est pas ça, en tout cas. Tu n'as pas une petite idée ? Euh, le maquillage ? Maquillage ? Ça veut dire quoi, maquillage ? Ça veut dire quoi, maquillage ? Ok. Tu t'es passée la dernière fois ? C'était l'émission de la dernière fois, oui. Ton papa ne voulait pas que tu te maquilles. Il ne veut toujours pas, d'ailleurs. Non. Non, hein ? Ce matin, tu ne t'es pas maquillée ? Non. Non. Tu lui as demandé ? Non. Non, tu ne lui demandes même plus. Non, mais ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine, il ne changera pas d'avis. Qu'est-ce que tu voulais dire pour le maquillage, alors ? Ben, je voulais me maquiller. Ah, que tu voulais te maquiller sur le plateau ? Non, sur le plateau, c'est sûr qu'il aurait vu. Ah, oui. Et donc, tu penses que c'est quoi par rapport au maquillage ? Que tu veux te maquiller dans la vie ? Oui, que j'aimerais me maquiller. Mais c'est toujours non, c'est entre 13 et 16 ans. Ben oui, c'est entre 13 et 16 ans, ça. Et si je te dis que c'est ton papa qui veut te faire une surprise ? Oh, alors là ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'il me laisse me maquiller ? Oui. C'est pas possible. Ouais, ben c'est pas possible. Ben oui, tu viens de bien de me dire qu'il ne voulait pas. Ouais. Donc, attends, ton père, attends, moi je l'ai vu, hein. Pendant une heure, on l'a cuisiné, hein. Il a pas voulu. Non. Pourquoi il aurait changé d'avis ? Ouais, c'est pas possible. Ben non. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ben non. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour Jean-Pierre ? Pas d'idée, moi, aujourd'hui, pas d'idée. Si on lui demandait, qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Je vous propose d'accueillir tout de suite Jean-Pierre. Ça va, Jean-Pierre ? Ça va, Jean-Pierre ? Qu'est-ce que vous avez dans la main ? Oh, c'est quoi, ça ? Une trousse de maquillage pour que tu puisses te faire un peu les yeux et le rouge à lèvres. Ah, ben, dis-donc. Asseyez-vous, Jean-Pierre. C'est amélioré. T'es content ? Mon père. Fais voir s'il y a dans la trousse. Oh là là. Ça, c'est... Moi, je connais pas trop, alors... Ben, tu vas apprendre. Ah oui, d'accord. Et tu connaissais pas quand tu le faisais à l'école en douce ? Ouais, le gloss. Ouais, oh ! Genre, j'en ai jamais mis. Ça te fait plaisir, au moins ? Ah oui. Bon, alors je vais te laisser te maquiller, mais juste les yeux et un peu le rouge. Ouais. C'est bien. Vous êtes contentes ? C'est sympa. Oui, là... Tu t'y attendais pas à ce qu'il change d'avis, papa. Parce que dis-donc, ton père, quand il a une idée là, il l'a pas ailleurs. Ouais, ça, c'est sûr. Eh ben, tu vois, comme quoi... Ça fait drôle. Ça fait drôle ? Ouais, ça fait drôle. Avec le temps... Comme quoi, tu vois, on obtient toujours de son papa. Ça pense qu'il prend bien. Je suis content de venir en cette émission. Eh ben, écoute, j'espère que ça te rendra la vie un petit peu plus belle. Mais surtout, n'oublie pas ce que t'as dit, ton papa. Pas trop. Pas trop. OK ? Allez, merci d'être venus tous les deux. Merci. D'être revenus à nouveau sur Platon de ses manches. François aime les femmes aux cheveux longs. Laure s'accompagne, les a toujours eu cours et elle a toujours refusé de les laisser pousser pour lui. Aujourd'hui, cependant, Laure a enfin accepté de se laisser poser des extensions afin qu'elle les ait un petit peu plus longs. Pour plaire, bien sûr, davantage à son compagnon, regardez comment Laure était avant. La voici maintenant. Applaudissements Bonjour, Laure. C'est trop bon. Bah oui, il faut bien voir. Ah bah dites donc que ça a poussé, hein, vos cheveux. N'est-ce pas ? Alors, en fait, là, vous avez des extensions, c'est ça ? C'est tressé et posé avec des pinces. Posé avec des pinces et tressé. Ça va, ça tient ? Ça tient très bien. Oui ? Alors, c'est agréable d'avoir des cheveux longs ? Vous qui ne vouliez pas du tout avoir de cheveux longs ? Si, finalement, c'est très agréable. Finalement, c'est bien. Asseyez-vous, tiens, deux minutes, qu'on en discute ensemble. Vous avez 23 ans, vous avez deux enfants. Oui. Vous êtes mère au foyer. Oui. On va se marier dans très peu de sang. Ah, vous aussi ? Bah, vous aussi. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour lui faire plaisir ? C'est quelque chose qui lui ferait plaisir ? Ah oui. Le fait, c'est parce que je me les coupe toute seule. Oui. Et il aimerait bien quand il rentre. Mais il vous dit flûte, ça ne te va pas ? Non, non, il aimerait voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous lui répondez à chaque fois ? Je n'ai pas la patience. Vous n'avez pas la patience de le laisser pousser ? Vous avez vu, ils ont poussé de 25 cm en 2-3 cm. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le faire venir ? Il pense que je viens témoigner sur le mariage, en fait. Ah, je crois qu'il va être surpris. Écoutez, vous allez alors rejoindre nos coulisses et on va accueillir François. On va en discuter un petit peu avant qu'il ne vous découvre avec votre nouvelle chevelure. Je vous demande donc d'accueillir tout de suite François. Bonjour François, ça va ? Oui. Pourquoi on marche comme ça ? Je vous disais, what ? Vous avez l'air un peu surpris, là. Non, mais j'en me suis d'homme. Je présente le public de C'est mon choix. C'est mon choix. François. Essayez-vous, je vous en prie. Vous avez l'air soucieux, bizarre. Oui, j'ai perdu quelqu'un en route. Vous avez perdu qui ? Ma future femme. Ah, votre future femme, elle était là ? Elle était là. Elle était là quand ? Elle était là. Elle était là ce matin. Ah bon ? Et elle a disparu ? Et on ne vous a rien dit ? Et là, il n'y est plus. Elle vous fait souvent le coup ? Hein ? Elle vous fait souvent le coup ? Non. Ah. Heureusement d'ailleurs. Elle ne veut peut-être plus se marier ? Ah ben, tant pis. Non, je vous rassure, ce n'est pas ça. Vous avez une petite idée de votre présence sur le plateau ? Vous n'avez pas bien l'air sûr, François. Non, je n'ai pas du tout de petite idée. Attendez, vous arrivez au studio de la Maison de la Radio, à Paris. Vous vous retrouvez sur le plateau de C'est mon choix. D'habitude, vous voyez l'émission de l'autre côté de la barrière. Oui. Oui, ça doit faire bizarre quand même se retrouver face au public de C'est mon choix. Moins stressé. Et là, pif, en même temps, vous êtes sur le plateau, et plus de futures femmes. Ben oui. Moi, je ne sais pas, mais je ne me sentirais pas bien bien. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tout à fait. Si je vous dis... Oui ? Que votre future femme, celle qui a disparu ce matin, il y a trois heures. Oui. Elle a tenu à vous faire... Non, elle n'est pas sous le canapé. Elle a tenu à vous faire une surprise. Oui. Ça vous rassure ? Non. Non, elle n'est pas dans le public. Ça ne me rassure pas. Ça ne vous rassure pas du tout ? Non. Pourquoi ? Parce que... Parce que quoi ? Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des surprises qui surprennent. Des surprises qui ne surprendraient pas. Une surprise qui ne surprendrait pas, ça serait vraiment très, très ennuyeux. Vous avez peur de quoi ? De la surprise. Ah oui ? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas ? Je ne sais pas, suivant, comment elle pourrait arriver déguisée, par exemple ? Déguisée ? En ayant vu l'émission auparavant. Déguisée, non. Ce n'est pas le genre de la maison. Déguisée, maquillée, relookée. Relookée, non. Je ne sais pas. Vous aimeriez pas qu'elle soit relookée ? Je ne savais pas. Eh bien, il y a une chose que vous lui avez toujours demandé et qu'elle a toujours refusé de faire. Vous avez une petite idée de ce que c'est ? Toujours pas. Aujourd'hui, elle a décidé donc d'accepter pour vous cette chose qu'elle vous a toujours refusée. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Toujours pas ? Non, là, c'est... Eh bien, regardez, l'or se trouve là-bas. Applaudissements C'est pas des cheveux que vous vouliez ? Ça marche mieux. C'est pas une perruque, hein ? Et les cheveux ont poussé en 3 heures. Ça va bien, oui. Vous avez vu le progrès un petit peu, c'est formidable. Décalage horaire et tout. Comment vous la trouvez ? Je vais la ramener. Ah oui, oui, oui. C'est clair. Avec les cheveux, hein ? Avec les cheveux. C'est ses cheveux. Elle les emporte à la maison. Ça vous fait plaisir qu'elle ait fait ça pour vous ? Ça, pour faire plaisir, ça fait plaisir. Oui. Alors, vous ne vous êtes pas vus, Laure. J'allais. Oh, mais non ! Laure, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes venus ? Oui. Parce que, hey, c'est pas juste poser des extensions qu'elle fait, hein ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Que je l'aime. Que tout. C'est un beau cadeau, non ? Ça, oui. Ça, oui. Est-ce que vous voulez vous voir ? Parce que vous n'êtes pas vus, hein ? C'est long, là. C'est long, là. Allez, venez au miroir, on va se voir. Tiens, tout ça. Allez, venez, François, avoir un petit peu la réaction. Non, mais venez à côté de moi, venez, venez. Je n'ai pas eu les miroirs cachés, moi, ça va. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. C'est bien, hein ? En particulier. Qu'est-ce que vous en dites ? J'aime bien. C'est bien ? Oui. Ça vous plaît, vous repartez avec ? Ah, c'est clair. Et ça plaît à votre mari ? Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de ces marchés, à tous les deux. Merci, tous les deux. Sophie s'est toujours habillée de manière extrêmement décontractée, alors que son compagnon préfère les femmes plutôt sophistiquées. Aujourd'hui, Sophie a décidé de lui faire enfin ce cadeau, enfin plaisir. Pour plaire un petit peu plus à son compagnon, regardez comment Sophie est au quotidien. La voici maintenant. Bonjour, Sophie, ça va ? Bonjour. Tu n'as pas l'habitude d'être comme ça visiblement ? Non, pas du tout. Ça tombe, les talons, vous n'en portez jamais ? Non, très peu, je suis tout le temps en sabot. En sabot ? Bah dites donc, ça va vous changer les talons. Et une robe comme ça, vous en mettez ? Jamais. Asseyez-vous, Sophie. Oui, parce qu'il faut bien prendre à s'asseoir avec une robe pareille. Vous avez 30 ans, vous êtes secrétaire, vous avez un enfant, et vous, vous vivez avec Pascal. Pourquoi est-ce que vous avez accepté enfin, aujourd'hui, de vous habiller comme ça ? Parce qu'on se marie dans moins d'un mois. Parce qu'il va falloir essayer une robe. Et donc, je voulais lui faire plaisir parce qu'il aime les femmes sophistiquées, il aime la classe, et je n'ai pas l'occasion souvent d'être dans cette situation, donc c'était l'occasion jamais. Et c'est mon cadeau de mariage. C'est vraiment quelque chose qui nous demande régulièrement, vous habiller de manière plus sophistiquée. Au début, oui, les tenues un peu plus... Qu'est-ce que vous lui avez dit pour venir aujourd'hui ? C'est compliqué parce qu'on habite très loin. Et en fait, j'ai tenu la surprise jusqu'à 5 minutes d'aller à l'aéroport. Il ne savait pas du tout qu'il allait sur Paris. Et en fait, je lui ai annoncé qu'on partait sur Paris. Et j'ai tout filmé, il est resté scotché. Déjà d'abord. Et déjà, c'était une grosse surprise. Et puis là, je pense qu'il ne s'y attend pas du tout. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit qu'on allait à une émission, débat sur les mariés. Et bien, il ne va pas être surpris, notre ami Pascal. Je vous propose d'aller tout de suite en coulisses, histoire de continuer à essayer les chaussures. Et puis, vous nous reviendrez faire la surprise à votre compagnon. Et je vous demande donc d'accueillir Pascal. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va, c'est vrai. Vous allez un peu... Non, ça va. Asseyez-vous. Ils sont bien, les canapés de Cémontchois. Impeccable. Impeccable. Vous arrivez d'où, comme ça, là ? Hier, j'ai pris avion. Je viens de Corse. Ah, vous venez de Corse ? Oh là, on salue tous nos amis corses, alors. Et hier, vous saviez que vous veniez à Cémontchois ? Je laissais hier à une heure moins de quart. Ah, en prenant l'avion ? En prenant l'avion. Juste avant de prendre l'avion, on m'a sorti un sac en me disant... Qui ont ? Mon épouse. Votre épouse ? Ma future. Votre future épouse. Oui. Alors, vous êtes donc sur le plateau de Cémontchois, face au public de Cémontchois et aux téléspectateurs de l'émission. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Euh... À propos du mariage, je pense. Ah oui ? Vous pensez que c'est ça ? Je le pense. Oui, vous le pensez, hein ? Et en général, quand vous pensez un truc, vous avez... C'est toujours la vérité. Ça, je me trompe. C'est rare, vous vous trompiez. C'est rare. Eh bien, vous vous trompez. Ouh ! En fait, Sophie, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, votre future épouse. Sophie, oui. Tu dois être jolie, Sophie. Très belle. Très belle, Sophie. Elle a tenu à vous faire une surprise. Encore une. Encore une. Il y a quelque chose que vous lui demandez et qu'elle a toujours refusé de faire. C'est quoi ? Non, je ne le vois pas vraiment. Rien du tout, vous avez oublié ? C'est bête. C'est bête. Parce que la chose que vous avez oublié, justement, mais qui, visiblement, vous tient beaucoup à cœur et qu'elle a toujours refusé de faire pour vous. Elle va le faire aujourd'hui pour vous. Ah ! Et là, Pascal, il se dit, mais où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? J'étais tranquille encore. Je dis, c'est mon choix. C'est la... Total, oui. Qu'est-ce que vous pensez du look, en général, de Sophie ? Euh... Bien. Bien ? Oui. Quand elle est habillée, vous ne lui demandez jamais quelque chose de spécial ? Tu ne dites pas, c'est pas, c'est ceci, c'est trop ceci, c'est... Non, non, logiquement, non, c'est à mon goût, parce que, bon... Vous n'aimez pas plutôt comme ça ? Vous étiez inquiète pour votre mari en disant, je suis trop décontractée pour lui. Regardez un petit peu. C'est formidable, ça. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Mais oui. C'est bien ce que vous aimeriez. Ah oui, tous les jours comme ça. Alors, pourquoi vous m'avez dit qu'elle vous plaisait comme ça, en décontractée ? Ah oui, mais bon, tous les jours comme ça, c'est très dur d'être comme ça tous les jours. Tous les jours, allez, un petit peu plus souvent. Il y a trop de charme, là-bas, les hommes. Ils vont lui sauter dessus, ben bon, je comprends, elle est jolie. Ils vont me la prendre, après. Ils vont vous la prendre. Eh oui. Bon, ben, écoutez, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre mari ? Enfin, futur époux. C'était mon cadeau. Toutes ces petites surprises ajoutées, c'était le cadeau. Et maintenant, je voudrais que lui m'en fasse des belles et j'attends qu'il fasse mieux. Des belles surprises ? On va essayer, on va essayer. Vous voudriez quoi ? Ça, c'est... Je laisse son imagination faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme ? Que je l'aime. Et qu'elle est belle. Eh bien, très bien. Merci d'être venu sur le plateau de chez Montfort pour rejoindre notre police. Merci à vous. Je vais demander à tous nos invités de venir nous rejoindre sur ce plateau. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501